salut tout le monde c'est Roswell et ben on se retrouve donc pour la petite analyse des deux nouveaux héros de la saison 4 qui sont Xnolfod je pense qu'ils ont vraiment décidé de me faire chier avec les noms des nouveaux héros et Zenobia à Korog voilà on connaît je crois que j'en ai déjà fait l'analyse quand il était sorti donc on va pas s'attarder dessus allez on va s'attaquer directement à Xnolfod donc c'est un héros violets 5 étoiles de classe sorcier sorcier donc c'est un pourcentage de chance de réduire de 50% la génération mana de la cible pendant deux tours on va voir si en soit c'est une bonne classe mais pas obligatoire pour ce genre de héros puisqu'il ne frappe pas donc c'est ça s'appliquera uniquement donc aux dégâts de tuiles quand on utilise l'attaque ou les attaques aléatoires quand il est en défense autrement dit il ya des assez bonnes chances que ça ne s'applique que quand ça s'applique que ça ne s'applique qu'à un seul héros adverse je préfère cette classe là donc pour les héros qui vont taper sur plusieurs personnes puisque du coup il ya possibilité de potentiellement de réduire la génération de mana pardon de plusieurs héros mais cette classe a aussi quelque chose de très bien c'est que elle donne 4 quand on emblème au niveau 20 c'est 4% de génération de mana en plus donc c'est quelque chose qui est franchement sympa avec une bonne troupe il ya de quoi gagner une tuile quoi ensuite donc le bonus de famille c'est toujours le même la famille souterrain c'est 25 30 35 40 ou 45 % de chance d'invoquer une gemme du souterrain qui va taper sur l'adversaire suivant qu'on a un deux trois quatre ou cinq héros de la saison 4 dans son équipe au niveau de ses stats on a 768 d'attaque 793 de défense 1380 de pv c'est assez équilibré de quoi je pense en faire un petit peu ce qu'on veut voir même en faire un héros de 2 alors je vais plus trop parler de tank puisque avec les nouvelles formations c'est difficile de parler de tank maintenant mais deux héros première ligne en fait qui sera sur le devant de l'attaque et qui encaissera donc un maximum de tuiles je pense que ça doit être ça doit être possible de l'emmener à des stats défense et pv qui sont assez raisonnable pour ça au niveau de la vitesse de mana on dit non déjà peut-être s'attarder là dessus la réduction façon son effet passif donc réduction de la durée des effets négatifs la durée des trois premiers effets négatifs infligés à ce héros par des compétences spéciales est réduite de un tour donc si par exemple on lui met un débuff de défense sur quatre tours et ben pour lui le débuff de défense ne sera que sur trois tours c'est pas un truc de fou mais ça peut quand même toujours être sympa donc les stats on l'a dit c'est assez équilibré pour faire un petit peu ce qu'on veut vitesse de mana moyenne et au niveau de sa cs donc il restaure 32% de la santé de tous les alliés c'est bon c'est un healer c'est pas le meilleur healer que qui soit si on s'arrête là je 32% c'est un petit peu plus qu'un boltusque ou qu'un cyril mais c'est clairement moins qu'une vivica qu'une ariel ou ce genre de héros mais voilà c'est ça permet quand même de survivre un petit peu c'est plutôt pas mal mais ce héros devient surtout intéressant sur la suite de sa de sa cs puisque il altère la puissance de tous les boucliers de type sombre donc les violets lorsqu'un héros attaquant l'utiliser la compétence spéciale donc quand on utilise en attaque le bouclier devient amélioré et donne plus 37% de mana supplémentaires donc plus 37% par par bouclier c'est quand même quelque chose de sympa et lorsqu'on utilise en défense c'est l'inverse les boucliers seront affaiblis et donneront moins 30% de de mana c'est quelque chose de très cool et enfin il augmente la mana de tous les alliés de 20% donc à l'inverse en gros du nixu par exemple qui va diminuer la mana directement de 20% de tous les adversaires lui va l'augmenter directement de 20% de tous les alliés donc c'est quelque chose qui est franchement sympa c'est un héros qui va vraiment beaucoup influencé au niveau de la mana et c'est quelque chose qui peut être vraiment très sympa au niveau déjà je pense un héros qui est très polyvalent on peut l'utiliser aussi bien en attaque qu'en défense en attaque contre les titans il n'y aura pas une grosse plus value bon il va augmenter les améliorer la mana mais voilà il n'a pas tapé il n'a pas augmenté la puissance de l'attaque n'a pas diminué la défense il va par contre quand même augmenter la mana ce qui reste quand même plutôt cool il est une stade d'attaque qui est pas dégueulée l'as donc voilà c'est utilisable en titan même si ce sera pas le héros à privilégier en titan au niveau de l'attaque de ruée il sera franchement sympa il sera franchement très fort encore une fois que ce soit en attaque ou en défense parce que quand on l'utilisera en attaque il va non seulement soigner en très rapide mais en plus il va encore augmenter la génération de mana donc et la mana direct donc c'est quelque chose qui va être forcément très fort et à utiliser en défense ça sera très sympa aussi à condition de bien monter sa défense et de forcer à attaquer en violet ce sera à mettre en flanc de d'un tank jaune par exemple et d'un tank jaune qui soit assez assez emmerdant quoi pour pour vraiment forcer l'adversaire à attaquer en violet et là il va devenir très fort puisque du coup l'adversaire aura du mal à charger sa mana quoi donc cet aspect là c'est pas uniquement attaque de ruée c'est un petit peu dans tous les modes sauf bien entendu le la bataille sanglante puisque c'est un avant tout enfin c'est un healer donc il perdra quand même beaucoup de son intérêt oui il influera il influera sur le sur la mana mais voilà c'est je suis pas certain que ce soit un bon choix de mettre un healer pour les autres parties de sa compétence de temps en temps ça peut le faire surtout si on n'a pas assez de choix et voilà en bataille sanglante il ya quand même mieux à mettre qu'un healer même s'il fait d'autres choses à côté en booster de bonus il n'y aura pas spécialement de plus value non plus puisqu'il ne va pas donner de bonus directement il va donner des bonus sur les tuiles mais pas sur les héros en soi donc ils ne frapperont pas plus fort quand lui ce sera ce sera déclenché mais voilà il augmentera quand même la mana et il soignera donc c'est pas ridicule mais enfin voilà il fera son taf habituel il n'y a pas de grosse plus value c'est un héros par contre dans tout ce qui est raid ou gda qui sera très fort je pense que ce soit en attaque ou en défense encore une encore une fois donc comme je disais en défense vous le mettez à côté d'un tank jaune ou en tout cas dans une équipe qui pousse à attaquer en violet et là il va devenir très fort puisque donc les l'adversaire aura du mal à charger sa mana en revanche lui donnera il donnera 20% de mana à chaque fois qu'il va déclencher donc c'est quand même quelque chose d'assez cool si en plus de ça vous le mettez par exemple à côté du d'une sif par exemple basse il va lui il va augmenter le sa génération mana donc il va déclencher plus rapidement et lui du coup va soigner et en plus va emmerder le l'attaquant pour charger sa mana donc c'est assez cool puis voilà on attaque aussi c'est toujours quelque chose de très bien de pouvoir verser ces 37% de génération de mana par bouclier c'est quand même quelque chose d'assez cool ça doit charger quand même assez vite je pense donc voilà je pense c'est un très bon héros surtout pour tout ce qui est raide en titan c'est pas ridicule en attaque de ruée c'est ça doit être très sympa pour bataille sanglante forcément c'est pas priorisé même s'il peut avoir son utilité mais voilà ça laisse un soigneur et enfin donc on a dit en booster de bonus voilà il fera son taf et ensuite on va passer à zénobia donc un 5 étoiles rouge de classe ecclésiastique et là j'ai un trou sur la classe ecclésiastique donc on va les vérifier je sais que c'est par rapport aux effets de de mana mais je voudrais voir un petit peu ce que ça dit exactement à ce niveau là liste des classes up les ecclésiastiques ils sont là voilà 7% de chances de résister aux effets de mana négatif aux effets qui empêchent l'utilisation des compétences de des compétences spéciales donc c'est quelque chose qui peut être franchement sympa c'est quelque chose qui est qui peut être franchement sympa la famille donc c'est la même que pour que j'ai déjà oublié son nom le violet donc c'est ça invoque une fuite du souterrain au niveau de son effet passif augmentation de la durée des bonus donc là c'est inverse du violet c'est à dire que la durée des trois premiers bonus octroyé à ce héros par des compétences spéciales est augmentée de 1 tour donc si on lui donne un buff de défense ou d'attaque sur 3 ou 4 tours et ben ça durera 4 ou 5 tours donc c'est quand même quelque chose de plutôt sympa au niveau de ses stats on a 824 d'attaque c'est c'est très fort c'est une grosse stats d'attaque 756 de défense c'est ce moyen 1316 de pv c'est aujourd'hui c'est devenu un peu faible aujourd'hui c'est devenu un peu faible clairement c'est c'est il ya beaucoup plus quoi sur les héros qui peuvent sortir aujourd'hui c'est c'est une stats de pv qui est pas top mais voilà c'est pas ridicule non plus c'est clairement un héros qui sera plus tourné vers l'attaque mais je pense que ça peut être aussi un bon héros à utiliser en défense on va y revenir vitesse de mal à moyenne donc voilà forcément on a tendance à préférer du rapide mais voilà moyen c'est pas dégueulasse non plus et donc sa cs elle inflige 320 % de dégâts aux ennemis sur les bords de la formation s'il reste un seul ennemi en vie les dégâts sont doublés donc c'est on retrouve là ce que fait un jabberwock sauf que elle le fait en plus fort que jabberwock c'est à dire que jabberwock déjà la stat d'attaque n'est pas la même la stat d'attaque de zenobia est bien plus forte et en plus jabberwock il fait 300 % de dégâts aux ennemis sur les bords de la formation elle est à 320 donc elle tape quand même déjà beaucoup plus fort et bah s'il reste qu'un seul ennemi c'est du one shot quoi parce que là du coup les dégâts sont doublés donc on passe à du 640 quoi donc voilà c'est ça tape fort ça tape fort ça fait mal et en plus de ça donc altère la puissance de tous les boucliers de type feu sur le plateau lorsqu'un héros attaquant lorsqu'on utilise zenobia en attaque le bouclier est amélioré de 64 % d'attaque c'est franchement sympa et lorsqu'on utilise en défense les boucliers sont affaiblis de moins 57 % d'attaque c'est ça peut être vraiment très fort ça peut vraiment être très très bien au final bah c'est un héros qui sera je pense au niveau de l'attaque déjà qui est quand même un petit peu plus porté sur l'attaque clairement mais je pense que c'est ça va être très loin d'être ridicule en défense de par sa stat d'attaque qui est absolument énorme et de par sa cs et je pense que ce sera fort en titan parce que déjà la stat d'attaque encore une fois 824 sans même lui avoir donné d'emblème c'est c'est très fort en plus sa cs va vu qu'il n'y a qu'un seul ennemi elle va taper directement à 640 % de dégâts je pense je sais pas s'il calcule exactement comme ça mais en tout cas voilà c'est ça fera très très fort l'impact et en plus de ça bas du coup il va booster les l'attaque de des tuiles et non pas des héros directement donc ça s'additionne en fait aux autres boosts d'attaque donc je pense qu'un wukong plus plus et nobia ça peut faire vraiment très très mal contre les titans et dans tout ce qui est en attaque que ce soit dans tous les dans tous les types de tournois aussi en bataille sanglante ça va faire très mal en bataille sanglante elle sera vraiment génial en attaque de rue et elle sera aussi génial parce que là du coup tout ça va le faire en très rapide c'est ça va être absolument énorme en booster de bonus bon certes elle ne va pas donner de bonus directement puisque comme l'autre héros qu'on vient de voir j'ai je me rappelle déjà plus son nom elle va pas donner de bonus directement mais elle va donner un bonus aux tuiles donc ça n'agira pas spécialement mais voilà elle fera très très mal et dans un mono rouge elle sera excellente et je pense qu'elle peut être aussi très forte au niveau d'une défense elle peut être très forte au niveau d'une défense à condition d'être bien utilisée et de la même façon en fait que l'autre héros à côté d'un tank vert par exemple ou en tout cas dans une défense qui va pousser à attaquer en rouge puisque du coup le dès qu'elle aura déclenché moins 57% d'attaque sur les tuiles le mono d'un coup sera beaucoup 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 moins efficace donc ça peut être quand même assez sympa et elle va faire très mal donc je pense que ça peut être quelque chose de vraiment très intéressant donc voilà un très bon héros deux très bons héros zenobia quand même plus porté je pense sur le sur l'attaque que sur la défense mais ça doit être quand même assez sympa en défense et du coup comme vous pouvez le voir j'avais pas mal de gemmes à la base je comptais les garder pour soit quand j'aurai freya et beira en saison 3 autrement dit j'aurais certainement pas utilisé sur la saison 3 les deux en même temps soit donc sur cette saison 4 quand j'aurai soit anna soit moro couplé avec une une elisabeth ou un phileas fogue puis ce sont deux héros qui m'intéressent beaucoup et puis là je me suis dit que ces deux héros sont quand même très sympa que je cherche du violet et donc c'est pas vraiment ce que je cherchais comme héros violet mais ça je pense que ça peut ça pourrait quand même être très efficace dans ma défense un héros comme ça que zenobia est aussi un héros vraiment très sympa et que en plus de ça le héros du mois je l'aime bien même si j'ai déjà des healers en 5 étoiles bleues donc voilà c'est pas non plus quelque chose de de vraiment donc j'aurais vraiment le un énorme besoin mais je cracherai pas dessus sur ce héros donc je me suis dit que bah il ya trois héros au moins qui qui peuvent m'intéresser sur cette invocation plus la possibilité de choper un moro ou une ana qui m'intéresse donc j'ai fait mes invocations j'ai un peu tout lâché j'ai rien eu j'ai absolument rien eu donc j'ai fait bon bah tant pis et puis je me suis mis à farmer le la saison 4 je me suis fait donc quelques pièces et hop c'est où c'est là et avec l'invocation et ben bim voilà je l'ai eu donc j'ai balancé des gemmes pour rien au final si j'ai eu un richard super et au final bah juste en farmant en ayant les pièces j'ai fini par toucher zenobia donc clairement voilà vraiment ça sert à rien d'utiliser les gemmes autant se contenter des pièces ça prendra plus de temps mais au final vous n'avez pas spécialement moins de chances de tomber sur un sur un des héros quoi donc là je suis quand même très content d'avoir chopé cette petite zenobia et du coup bah on va aller voir un petit peu ce que je compte en faire et il voit un petit peu le le justement ce que ce que je voulais dire en fait là pour actuellement la défense c'est ça en inversé et du coup je me dis que ce serait bien que je pousse à attaquer en rouge ce qui n'est pas le cas ici puisque j'ai un bleu et un vert en première ligne du coup le mieux à faire c'est d'attaquer ça en vert donc ce que je pourrais faire par exemple ce serait un peu sachant que alfric aussi je vais la remplacer par elle que je suis en train de finir donc ce serait un truc comme ça que je pourrais faire un peu où je les mis d'aquin et donc la petite zenobia qui est qui est qui est qui est là je à voir ce que ça donne avec les emblèmes et je pense pas que ce soit un héros très bien à mettre en première ligne donc je pense que la mettre comme ça au final là clairement on m'attaquerait soit en violet soit en rouge je pense avec une équipe comme ça avec une alfric dans le fond ça donne pas vraiment envie d'attaquer en violet je pense que elle peut aussi être très très chiante donc on a envie de s'en débarrasser quand même assez vite et donc de pas spécialement attaquer en violet non plus donc voilà je pense que ça pourrait bien forcer à attaquer en rouge ça par exemple et la zenobia quand elle va se déclencher bas elle sera vraiment très chiante avec en plus les esquives de cadylène le ciel encore en vie crampus qui pareil protège énormément tous ses alliés voilà je pense qu'il ya moyen de faire une petite défense assez sympa avec ça donc voilà c'était un petit peu pour pour illustrer un petit peu ce que ce que je disais sur la présentation du héros sur ce et bien écoutez je vous dis à tout à l'heure pour le tournoi et dernière chose aussi la gda on l'a gagné on l'a gagné pas de beaucoup mais on l'a gagné donc c'est assez cool un peu orion comme d'avant en position nico qui a fait un beau score moi donc vous avez vu ça c'est pas super super bien passé donc je suis j'étais pas au top sur celle là mais voilà c'est passé c'est principal donc sur ce bah je vous dis à tout à l'heure allez ciao